Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser à la rencontre entre l'Espagne et la Suède qui joueront leur premier match dans 7 euros ce soir à 21h à Séville. On va continuer avec le concept de vidéo que j'avais initié pour la rencontre Belgique-Russie, c'est-à-dire se poser deux questions, thèse, antithèse, pourquoi l'Espagne va battre la Suède et dans un second temps pourquoi la Suède va battre l'Espagne. On va donner les arguments pour, contre et à la fin on essaiera de savoir sur quels arguments on a été les plus sensibles pour donner un pronostic totalement objectif sur ce match. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers 1 à la barre de like et 2 dans les commentaires, dites-moi si vous kiffez ça et dites-moi surtout sur quel prochain match je vais devoir le faire. Avant que la vidéo ne démarre et surtout pendant l'Euro, je vous incite à rejoindre mon groupe 100% gratuit de pronostics sur le football. Hier s'est passé un véritable carnage, dans l'après-midi on a fait passer Pendef buteur, cote à 5.25 et je vous laisse constater à 21h ce qu'on a fait sur le match Pays-Bas-Ukraine, c'était la folie absolument totale avec la double chance Végorst, deux pailles à 1.75 et ensuite les choses sérieuses Yarmolenko 4.45 et Yaremchuk à 4.38. C'était tout simplement magnifique, on a fait un carnage sur ce match-là et j'ai prévu d'autres petites friandises de ce genre-là dans les jours à venir pour les affiches à venir. J'ai déjà repéré des très très belles cotes à aller chercher, donc rejoignez le groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. On va parler maintenant plus précisément de ce match entre Espagnol et Suédois et on va répondre à la première question, pourquoi l'Espagne va battre la Suède ce soir ? Eh bien déjà, l'Espagne, certes, c'est pas la sélection la plus flamboyante du monde ces dernières années mais si on regarde les résultats, elle ne compte qu'une seule défaite depuis le 15 novembre 2018 c'était en Ligue des Nations contre l'Ukraine sur le score de 1-0 et ça fait donc une seule défaite lors des 24 dernières rencontres pour l'Arora. On notera notamment dans cette période une victoire écrasante, même une humiliation infligée à l'Allemagne 6-0 même si c'était pas en grande compétition, on s'en souvient quand même, ça fait du bruit. Il y a aussi des victoires convaincantes, 4-0 contre l'Ukraine, 5-0 contre la Roumanie. Donc l'Espagne, clairement, elle est capable de détruire collectivement leur adversaire. Ils ont d'ailleurs rencontré les Suédois deux fois récemment et en compétition lors de cette période de 24 matchs avec une seule défaite et ils les ont battus au match allé chez eux, c'était lors des qualifs à l'Euro avant d'aller arracher un match nul en Suède un partout grâce à une égalisation dans les dernières secondes. Il y a donc un ascendant assez clair au niveau de la confiance en faveur des Espagnols. Si on s'intéresse un petit peu maintenant aux Suédois, certes, ils ont un bon groupe mais ils déçoivent très souvent contre les grosses équipes à part une victoire 2-1 contre la Croatie. Ils avaient d'ailleurs perdu le match allé, c'était en Ligue des Nations. On notera surtout deux défaites contre la France, 4-2 et 1-0 et contre le Portugal, 2-0 et 3-0. C'était à chaque fois net et sans bavure. Donc les résultats et l'historique des confrontations doivent clairement mettre en confiance l'Aurora avant d'aborder ce match dans lequel ils sont logiquement favoris. En plus, il faut dire qu'on parle beaucoup du Covid pour la sélection espagnole mais la Suède a aussi été touchée et ça on l'entend beaucoup moins. Le joueur de la Juventus Kulusevski qui a été contaminé et qui est déjà fort fait tout comme Zvonberg, un très bon jeune qui pouvait clairement postuler à une titularisation dans ce match-là et évidemment l'absence d'Ibrahimovic qui aurait dû participer à cet euro sans sa blessure en fin de saison. Donc avec ces trois-là, on ne peut pas nier que l'équipe aurait eu bien plus fière allure. Bon, des arguments solides pour la victoire de l'Espagne mais maintenant on va s'intéresser à la question suivante pourquoi la Suède va battre l'Espagne ce soir ? Et le premier argument que j'ai envie d'apporter, c'est tout simplement que la plus grande faiblesse, à mon sens, de l'Espagne, c'est son propre jeu, c'est elle-même. C'est parfois caricatural avec de longues phases de possession et une inefficacité troublante devant les buts à l'image notamment de Morata durant les matchs de préparation qui a été très très peu en réussite qui a raté un nombre incalculable d'occasion. Et ça, rater des occasions, avoir des phases de possession stériles, c'est un mal récurrent chez les Espagnols mais malheureusement pour eux, c'est presque pas le plus préoccupant puisque cette sélection, elle a subi de plein fouet les effets néfastes du Covid. Après la contamination de Sergio Busquets, les Espagnols ont vécu une période très difficile d'isolement extrême. Des joueurs maintenus chacun à 3 mètres de distance minimum. Pas de rassemblement pour manger, passer le temps, etc. C'est un isolement en chambre avec descente au réfectoire les uns après les autres. Des entraînements par petits groupes, jamais les 24 ensemble. Donc c'est une situation très difficile, déjà mentalement, pour pouvoir l'encaisser mais aussi collectivement dans la mise en place tactique, à la recherche d'automatismes, etc. Même si, pour apporter une petite nuance à ce point-là, l'idée de jeu d'Enrique est quand même bien comprise et assimilée par ces joueurs qui sont majoritairement là depuis un certain bout de temps. Mais je pense notamment à un joueur comme Emeric Laporte qui est arrivé pour son premier rendez-vous avec l'Aurora et qui doit vivre une adaptation pour le moins très particulière. Donc théoriquement, il y a des failles dans cette équipe espagnole et si on s'intéresse de plus près aux suédois, on peut dire quand même sans trop se mouiller qu'il est de bonne qualité avec des leaders à chaque ligne. Isaac devant qui est accompagné par Marcus Berg. Emile Forsberg au milieu du terrain et évidemment Lindelof en charnière centrale. C'est cohérent, c'est un collectif bien huilé, soudé et ce ne sera pas simple de bouger leur bloc compact en 4-4-2. Et si on va même plus loin, l'idée de jeu espagnole, elle convient plutôt bien à la physionomie suédoise. Comme je vous l'ai dit, ce 4-4-2 est très compact. Ils vont presque adorer subir la possession, défendre en groupe pour tirer profit un maximum et au mieux des situations de contre qu'ils auront forcément à négocier un moment ou un autre dans la rencontre. Voilà donc personnellement l'état des lieux et les arguments que je donne pour chaque sélection ce soir. Maintenant, on va essayer d'objectivement faire un choix. Quels sont les arguments qui m'ont particulièrement convaincu ? Eh bien moi, ça me paraît quand même très équilibré ce match. Je ne vois pas forcément l'Espagne perdre, mais pour moi, le match nul est un vrai scénario et résultat probable. Peut-être même sans but, un 0-0 ne me surprendrait pas plus que ça. Ou alors, une courte victoire des Espagnols, un 0, mais pas plus. Voilà, c'était mon raisonnement. Une petite vidéo sur ce match entre l'Espagne et la Suède. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous le redis. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, c'est extrêmement important pour moi. Et nous, on se retrouve très bientôt, et même peut-être dans quelques heures à peine, puisque demain, il y a le match entre la France et l'Amène qui va cristalliser beaucoup l'attention et que j'ai envie d'analyser pleinement et de vous l'expliquer sur YouTube. Voilà, passez une très bonne journée à tous et on se retrouve vite. Ciao, ciao !